Mon dieu, j'ai dit, on m'a signalé ou quoi ? Hey, maman pardon, revenez, le direct a disparu. Je ne comprends plus rien. Bac, 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 en une fraction de seconde, le direct a disparu. Je ne fais que cuisiner, oh maman, je ne fais rien de mal. Le direct a disparu. J'avais déjà au moins 11 personnes connectées. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, le direct a disparu. Ouais, maman, mes soeurs, revenez. On va continuer. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, revenez, revenez, revenez. Qu'est-ce que tu penses avec la collection du chien ? La moulin n'a pas de problème. Ma connexion me joue des tours. Qu'est-ce qui se passe ? Maman, oh, pardon, revenez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le direct a disparu. Bonjour, Françoise MLB. Comment tu veux, maman ? Maman, j'étais en direct, là, tout à l'heure. Ça a coupé. Moi, je n'ai rien compris. Aïe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon, revenez, oh maman. On va dire que c'est moi qui m'amuse avec les... Oh. Je suis en train de faire du poisson, Françoise. Du poisson brisé. Je vais le briser sur mon appareil électrique. Voilà. Ça, là, je vais le mettre dans... Oh, il ne sait pas ce qui s'est passé. Aïe, 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 ça me fatigue, ça. On va mettre notre poisson. Le tube a bien chauffé, là. Voilà. Je vais mettre un par un, parce que si je mets les deux, il n'y aura pas assez de place. Parce que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vais mettre les deux. Voilà. Voilà. Mon direct est en train de me jouer les deux. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Mais c'est parti. Et voilà. Voilà. Donc, je vous disais, Je vais mettre mon poisson à... Voilà. Je le mets comme ça. Je vais mettre un par un, hein. Je peux mettre les deux à la fois, parce que... J'ai mon petit... Oh, je suis chiant. François, j'espère que la lionne t'a débloqué. Oh, la nourriture, parce que... Maman, c'est même près où ? Je n'ai pas commencé. J'étais tout à l'heure en train de montrer les épices. Ça, c'est vraiment coupé comme ça. Oui, je n'ai rien compris. Elle t'a dit, je viens de relancer. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, là. Ça s'est coupé, tout d'un coup. Je braise le poisson, là. Pardon, bip, bip tout le monde. Général, peut-être qu'elle est au travail en ce moment. Bip, les autres. Je fais du poisson comme ça. Je fais sur mon appareil, là. Moi, j'ai un appartement. Je n'ai pas barbecu et tout. Je le fais, là. Tu vois ? Voilà. Ça commence aujourd'hui. Mes épices sont là. J'ai montré déjà la composition de mes épices tout à l'heure. Et on va manger ça avec le myondo. Le myondo est déjà cuit. Vous savez que moi, je suis une fille qui est née à Douala, grandie à Douala. Moi, le bobo, là. Je n'aime pas trop. Mon mari, d'ailleurs, une de lui, elle adore le bobo, là. Moi, c'est plus le myondo. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la patience, de plucher. Je vais encore lui en parler, Françoise. Elle m'a dit hier qu'elle t'a débloqué. Peut-être qu'elle s'est trompée. Hé, ma belle-sœur, coucou. Comment tu vas, Marie-Noël ? Ta belle, ça avait la cuisine. Tu sais que j'aime cuisiner, là. Je suis à la cuisine, je vais faire le poisson avec le myondo. Le myondo est cuit. Mon fils est en train de jouer, là-bas, dans la chambre avec ses amis. Sinon, il serait venu me détacher ça. Il y a des gens qui n'ont pas la patience pour éplucher le myondo. Moi, j'ai la patience magie pour faire le myondo que les bâtons. Donc, mon poisson est là. Les épices, là, je ne vous dis pas comment c'est bon. Voilà ça. La magie. Moi, quand je fais les épices pour le poulet, oui, je rajoute des branches de poireau, céleri et tout. Mais quand c'est pour le poisson, non. Je ne fais que les épices. Oui, le myondo, c'est la même chose. C'est les mêmes ingrédients. Sauf que les myondo, moi, je trouve que c'est plus esthétique. Bon, ça dépend aussi de la présentation. Voilà. Donc, voilà mon poisson au feu. Il n'y a que deux poissons, hein. Je ne venais pas. Moi, personne ne me suis pas ici. Vous venez ici, il faut l'avoir appelé. Si tu arrives comme ça, je m'ensois devant ton image. Je ne t'ai pas appelé. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai montré. Je vais très bien, Marie-Noël. Je vais très bien, maman. Il vient de rentrer, là. J'ai dit que je fais un peu la cuisine. Je fais le poisson brisé avec les myondo. J'ai lancé le direct tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On me dit problème de connexion. Pourtant, j'ai le Wi-Fi, hein. Je ne sais pas d'où vient le problème de connexion. Donc, je vous ai montré mes différents... Mais ça, là, qui est écrasé, là. C'est ça, ici, en graines. Donc, on peut les trouver partout. Maintenant, les marchands asiatiques, là, ils en vendent partout. Donc, souvent, même si il arrive, tu trouves que c'est bien d'écraser. Il nous facilite même la tâche. Voilà. Donc, je vais commencer à éplucher mes myondo. À l'internat, le poisson est en train de cuire. Comme je vous explique, là. La magie. Loretta, vite les autres, vite les autres. Connectez-vous. On fait à manger. Voilà. Je vais prendre mon plat sur lequel je... Alors, il est là. Sur lequel je vais éplucher mes myondo. Je vais courir un peu le poisson, là. Voilà. C'est vrai que c'est le boulot, hein. Le myondo, c'est le boulot, ma soeur. C'est tout ça, tu peux me faire un myondo qui colle beaucoup. Avec un bon piment, la mayonnaise. Qu'à demander encore plus ça. Il faut saluer tous les mains. Je tente toujours le bon. Dans le loup. Merci beaucoup, ma Besse. Merci. Merci, ma Besse. Et bientôt, ici au Camerou, je vais pouvoir me reposer. On fait aussi à manger. Je mange. Eh, ça fait bien, gros. Avec tout le temps, là, c'est toujours moi à la cuisine. Ouais, j'ai fait. J'ai trempé les mains pour éviter que ça coule. Toujours moi à la cuisine. Vous n'allez m'inquiéter pour les autres, après. Ah, là, vous voyez. Ah, c'est la magie. La panthère du jour, elle a son poisson. Pendant les fêtes de Noël. Connectez-vous mes soeurs, venez en cuisine. Eh. J'ai vu que la toile était un peu calme, j'ai dit, je viens là. La panthère du jour, elle a mis les cœurs, maman. Mettez les cœurs en cuisine. Vous voyez, je fais ça. Moi, vous savez que j'ai grandi avec les doigts, là. Et même le doigt, quand je le fais, je fais la façon des doigts, là. Voilà. Eh, le goût, hein, maman. Tu parles comme ça, tu ne t'amuses pas. Eh, la panthère du zoot. De toute façon, elle a même fait un autre poisson, là. Il n'y a pas la boue au congélateur. Personne n'a touché. Donc, le jour où tu te décides de prendre la route, tu viens se manger, sors, ça, et tu manges. C'est tout. Je vais revisiter ça. Ça dit, je remets encore les épices. Ça repasse encore au four. Allez, ton poisson, je l'ai fait au four. Tu as la chance. Non, elle t'a dit qu'elle a un poste pour faire le docte. Tu as raison. Quand vous épluchez les bâtons comme ça, si vous avez peur que ça refroidit, vous allumez le four, vous le mettez à 50, et vous mettez dedans. En attendant que chérie rentre, les bâtons, vous voyez, ça ne brûle pas. Vous mettez à 50. Parce que mon four, là, il y a 50, il y a 100. Donc, moi, je le mets à 50. En attendant que chérie rentre, il le trouve chaud. Parce que j'adore quand mon mari rentre la nuit. J'ai encore une peu chaud, là. C'est la magie, quoi. Voilà. Je vous avais dit qu'un maman va me quitter pour autre chose. Peut-être parce qu'il m'a surpris dans le Congo, ça, ou parce que, je ne sais pas. Mais pour ça et ça, j'aime. Ah non, ne pas me quitter pour ces motifs-là. Je vous dis la vérité. Maman, appelle-moi Adrien. Si il a fait rien, il vient m'éplucher le miandor. Il ne fait rien. Appelle-le alors. Il regarde son téléphone. Et lui, il pose la bonne téléphone. Il a réussi à m'aider. Même s'il ne mange pas, il peut bien m'éplucher. Maman, Adrien, maman, ça fait rien. Voilà. Je ne veux pas être 5 mois, pardon. Tu as le temps. Je veux pas, quoi. Pour m'aider. Ah non, je ne veux pas. Pourquoi ? Tu ne joues pas. Elle m'a dit que tu ne veux pas. Je sais que mes potes. Et ça fait quoi ? Tes potes peuvent attailler. Ben non, ça, c'est tout. Je vais t'aider. On le fait. Ça prend tout le temps, maman. Et ça salue trop les noirs. Ça salue trop les noirs. Tu laves, non ? Il y a quoi ? Mais franchement, je n'ai marre de ces trucs. Bon, pas alors. Paré de faire. Je ne veux pas parler sur ma voiture. L'espace de chance. Fais-moi la porte, là. Je vais voir la musique, ici. Maman, cède la porte. Va rester avec ton frère. Ils te chassent, tu restes là-bas. Ils ont l'habitude de la chasser de la chambre. Sans son, elle aussi, elle ne se laisse pas faire. La seule fille au milieu de quatre garçons. Ah non, ma fille, ouais, mon Dieu. Si je n'avais pas cette enfant, je l'aurais créé. Elle dit que quand elle s'effraie la chasse, elle ne se laisse pas faire. Je lui ai dit, vous êtes nombreux à commenter. Je ne vois qu'une personne connectée. Ben, vous êtes à la fenêtre. Partez du jour, vous êtes où ? C'est comment, vous ? Entraînons. Hé, donc, vous ne voulez pas que vous me donnez. Tout à l'heure, j'avais onze vues. Onze personnes qui m'a regardé, maman. Ça, ça m'a coupé que... Il n'a rien compris. Ah, ma mamie. C'est vrai que mon fils, là, j'aime trop le déranger. C'est le mari de Marie-Noël. Ah oui, j'ai la technique pour enrouler le million d'hommes. J'adore. T'as qu'à dire, j'ai le cœur avec les doigts, là, non, Marie-Noël. Quand un doigt, là, tu fais le million d'hommes. Et encore là, je suis un peu négligeable. Parce que, surtout les million d'hommes qui ne collent pas beaucoup. Parce que la machine, souvent, tout le monde, c'est un million d'hommes qui colle. Ma soeur. C'est pour ça que mon fils, il fuit. Ah, vous êtes six ? Moi, je ne vois qu'une personne. C'est normal. Hayat. Je dis que tout à l'heure, il y avait des gens qui venaient. Ça, seulement, c'est que vous venez, je n'ai rien compris. Ma soeur, il y a que l'histoire s'il me dépasse. Des jeux. Laura est générale de l'Oromania. C'est sûr qu'elle dort. C'est sûr qu'elle dort. Elle dort après, elle se lève vers 22h. Elle lance son direct. Même si on n'est que trois. C'est sûr qu'il y a toi, Laurita et moi. On se met là, elle parle et elle n'a pas de progrès. Je n'aime pas trop qu'on parle mal de Douala. Je ne connais pas trop Yaoundé. C'est mon nom qui m'a amené à Yaoundé. Vous savez où vous rendez compte ? 23 ans, née et grandie à Douala. Je n'ai jamais mis à Yaoundé parce qu'elle ne me connaît pas. Je rencontre un homme ici en France, c'est lui qui me montre la route de Yaoundé. Parce qu'elle ne me connaît pas. Ça ne me disait rien. Je jure. Moi, je m'a dit tranquille, elle doit être tranquille. Je ne connaissais pas. Quand mon grand-frère était à l'université, Yoongwayekele. Ah, le poisson va sans bon. Ah ça. Je vais aller avec mes voisins ici. Ah, j'ai un voisin là en bas. Oh. Non, en général, ce n'est pas facile. J'ai un voisin là en bas. Ma fille marche, il appelle la police. Ma fille pleure, je crois que ma fille, elle pleure, il appelle la police. C'est quoi le type-là. Heureusement que je suis la seule blague ici dans l'immeuble. C'est que je fais des choses chez lui. Quand on m'accuser, on va dire que non, ce n'est pas la seule noire. J'ai la chance. J'ai la chance que je suis la seule noire. Si je lui fais quelque chose là, on se fera que c'est moi. Parce que les noires laissent les traces. C'est pour ça que je suis encore tolérante avec lui. C'est pour ça que je n'ai rien à finir avec lui. Je ne le tue pas, mais je le fais vraiment. Jacques, il va se mal déménager. Regardez-moi. C'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas le miondo. Oui, il ne faut jamais servir le miondo à table avec les feuilles. J'ai vu des gens qui font les cérémonies là. Après, le problème, c'est que si tu as des plaques chauffantes là, tu mets ta plaque chauffante, ça reste un peu au chaud. Parce que le miondo, ça se désigrate très vite. Ça se désigrate. Si mon fils venait, il connaît ta vie. Arnaud, ferme-moi la porte ici. Je ne veux pas que les odeurs partent là-bas au salon. Remplissage. Je ne sais pas ce que tu veux faire là. Oui, rempli. Je ne sais pas ce que tu veux faire là-bas au salon. Non, même pas. Moi, j'ai mangé avec des amis. Où ? Ah, quand tu es rentré ? Non, j'ai mangé dehors avec des amis. Hier ? Oui. Ah, d'accord. Où mangez dehors ? Vous ne demandez pas que votre mère mangeait quoi ? C'est un peu vrai. On va regarder notre poisson là. Allume, relève-le, allume-le. Parce que moi, je veux que ce soit un peu clair. On va regarder notre poisson là. Parce que je vous dis, j'étais obligé de mettre un, un. J'ai dit que j'ai cette grille là. Eh, pardon, toi, reste là-bas. J'ai mis cette grille là. Parce que si je mets sur la grille, si ça va coller. Moi, je n'aime pas trop. Oui ! Doucement, doucement, toi. Voilà. Donc, j'ai tourné mon poisson. Hum, regardez-moi ça. Et quand j'ai tourné comme ça, il faut badigeonner. Il faut badigeonner, badigeonner, vous voyez. Ça colle un peu quand même, mais pas trop. Parce que ce grillage, il est habitué à la grille. Les brochettes, le poulet. Voilà. Vous voyez ? Il faut bien... Eh ! Aujourd'hui là, hum, hum, hum. Tout ça, mais quand même, il ne peut pas comme ça. Après, je n'ai plus trop d'appétit. Je ne sais pas pourquoi. Mais si quelqu'un d'autre le fait, je mange bien. Vous voyez ? Voilà. Dans le feu là, on ne peut pas baisser, on ne peut pas augmenter. Ça reste comme ça. Voilà. On revient à nos moutons. Voilà. On continue à éplucher nos... Notre miande. Je ne vais pas tout éplucher parce que comme il y a que mon chéri, mon frère et moi, on ne va pas tout manger ça. Donc, je laisse un peu d'autres. Je fais tout et laissez comme ça. Ça se déshydrate très vite le miande. Voilà. J'espère que vous savez la composition du miande. Moi, je me rappelle quand j'étais au Zila. Quand j'étais en consens, ma tante, sur la route d'Eboku, nous-mêmes, on faisait notre manioc. Ma tante n'achetait jamais. Donc, ça veut dire que c'est elle qui fabriquait. Elle trempe le manioc. Ça reste 4-5 jours. Par contre, on voit une 6 jours dans l'eau. On le sort, on fabrique nous-mêmes. Même le tapioca. Même le tapioca. Parce que vous savez, la terre ne trompe pas. Quand tu cultives bien, tu récoltes bien. Ma tante avait un champ où elle avait mis les têtes de manioc et tout. On partait là-bas. On récoltait le manioc. C'est des tiges par terre. On sort. Ça se mange aussi comme ça, cru. Mais après, ça se trempe aussi pour faire du tapioca et des miyondos et des bâtons. Il y a un desquels. Ma l'autre jour, j'ai fait. Même tout à l'heure, là. J'ai lancé, c'est la deuxième fois que j'ai lancé, là. Tout à l'heure, j'ai lancé le direct. Il y a au moins 12, 13 personnes qui se produisaient. Je ne sais pas ce qui serait passé. Pouf, c'est parti. J'ai été obligé de relancer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre sur celui-là. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui viennent et guettent, non. Pour voir de quoi est-ce qu'elles parlent, la jeune fille. Après, si ça ne les intéresse pas, elles partent. Là, je vois qu'une personne connectée. Et là, il y a l'aurait qui voit six. Après, moi, je ne sais pas. Donc, connectez-vous. Bipez les autres. Venez en cuisine. Moi, je ne fais rien de mal. Ici, ce n'est pas le congosa. Celui qui cherche le congosa, il a tapé à la mauvaise porte. Voilà. Ici, je fais à manger. Et je donne des versets bibliques pour les prières et tout. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit comment, voilà, se comporter, faire ce petit truc tranquille. Voilà. Coucou, la reine d'Eboukou. Je viens de faire un big-up d'équitas à notre village d'Eboukou. Je dis, j'ai ma tante qui est à Mélon. Mélon 2 au quartier Balanté, sur la route d'Eboukou. Que j'allais souvent là-bas, on partait chercher le manioc au champ pour faire des nyondos ou des bâtons. Voilà. Quand on attachait gros, on disait que c'était des bâtons. Quand on faisait mergue comme ça, on disait que c'était des nyondos. La reine d'Eboukou. Voilà, voilà, quelqu'un que je connais très bien son village. Voilà. Elle passe devant la maison de ma tante pour aller dans son village. Son visage, son visage, non, on avait un champ là-bas en plus, hein. On avait un champ à Eboukou, ma tante, avec son mari. Quand son mari est mort, elle voulait plus y aller parce que le visage était trop loin pour elle. Ouais, ouais, c'est très appétissant. Tout ça, c'est les condiments. J'ai montré, ça c'est ce que j'ai déjà écrasé. Mais j'ai quand même montré ça quand je n'avais pas encore écrasé, quoi. C'est ça qui est là. Je vais vous montrer tout à l'heure mes ingrédients. Moi, je ne les cache pas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai brisé le poisson. Moi, j'aime bien manger le poisson brisé. Avec ces mêmes ingrédients, vous rajoutez le poireau avec la tige et le céleri. Et vous badigeonnez le poulet et la viande. Là, le poisson, ça rend un peu le poisson amain. Moi, je n'aime pas. J'ai fait l'expérience et je n'aime pas trop. Voilà. Betran est toujours sur l'affaire le coup. Éric, le gars, à moi, il ne sait pas. Je suis rentrée là-bas aujourd'hui, non. Tu as vu ce que j'ai dit. Ils sont rentrés à monter le coup pour détruire la lionne. Cette fille est attaquée quand même. Il faut avouer que c'est un enfant béni quand même. On va lui faire, quoi. Hier, elle a dit que... Qu'elle a les gars là-bas à Neubel. Qu'est-ce que tant que ça ne va retourner que sur lui ? Quand tu as tes enfants, tu veux venir attaquer les enfants des gens. Jusqu'à dire comment on va lui faire du mal. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Il faut arrêter un peu de délirer. Tout à l'heure, il vient de lancer encore la suite de Kuhn. Kuhn n'est même pas venu. Zazie Jou. Coucou. Entre, c'est le nom. Maman, insulte-toi. Je fais le poisson braisé. Aujourd'hui, je fais le tilapia. Parce que je suis sûre que nombre d'entre vous connaissent bien le tilapia. Le tilapia est un poisson qui est très, très sale. Donc, il faut bien le nettoyer. Quand tu veux manger le tilapia, il faut bien nettoyer. Avec soit du citron, soit le sel et le vinaigre. Parce que c'est un poisson, surtout quand tu ouvres le ventre du tilapia. Parce que c'est comme le porc. Le tilapia est comme le porc. Il mange tout. Tout ce qu'il trouve dans la marle, il mange. Et puis moi, j'aime ça parce que c'est le poisson le plus charnu. Il y a ça et la carpe. Voilà. Ne viens pas ici, ne viens pas ici, maman. Qu'est-ce que tu veux? Je vais t'aider. Non, ne m'aide pas, maman, s'il te plaît. Va prendre ta tablette. Un enfant doit jouer, s'amuser. Un enfant doit peut-être à la cuisine, maman. S'il te plaît. Je peux pas. Non, tu peux pas. Tiens, alors, viens laver d'abord les mains. Excusez-moi, il y a ma fille là, je vous dis pas. Coucou, Gloria, Louise. Comment tu vas, ma chérie? Je braise le poisson. Avec le miando. Tiens, va te mettre par là-bas parce que je ne veux pas qu'on te voit. Est-ce que c'est ici? Aujourd'hui, je... Est-ce que c'est déjà? Oui. Aujourd'hui, Gloria, lui, je braise le poisson. J'ai déjà nettoyé. J'ai montré, j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai déjà nettoyé jusqu'à saisonner. Je suis déjà en train de briser. Je ne vois pas. Ah, là, ça, là-bas. Je suis déjà en train de briser. Il y a mon appareil, là. Je me suis renseignée, on m'a dit qu'un appartement, on peut bien l'utiliser. C'est sur pied. Comme je n'ai pas... Je suis pas à la maison et tout. J'ai bien nettoyé le... Quand tu ouvres le... Comment on appelle... Il y a ça et le... Ah! Il appelle ça ici poisson. Mâchoirons. C'est les poissons qui sont très sales. Il faut bien nettoyer. Voilà. Bonjour. Bonjour, collègue et rire. Je fais quoi? Oui, elle aime tout. Oui, Gloria, je lui apprends. Elle a 5 ans et elle aime bien. Je lui apprends. C'est que je ne veux pas qu'on la voit ici dans le direct. Tu vois, non? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, non? À 9 ans, il savait, il a sorti le riz. Tu sais, le genre que tu mets l'oignon dans la mani, tu fuis là. Je ne fuis même plus. Je restais à côté, je cuisinais bien, bien. C'est parce que je suis en direct. J'ai peur qu'on la voit. Elle est là, je lui ai donné un nom. Elle a été décluchée. Comme ça? Oui, maman, vas-y. Elle m'aide, non? Elle m'aide bien. C'est comme moi, j'ai constaté. Elle veut que tout le monde soit avec mon collet. Attends. Quand c'est qui, non? Dis donc. Ouais, c'est parce que je suis en direct. Je ne veux pas trop qu'on la voie. Là, tu vois, je l'ai portée ici, la maman. Là, vous, tu as cueillé sur moi. Elle lève là, sur les écrans. Voilà, c'est bien, maman. Tu as bien épluchée. Donne-moi bravo. Vous voyez? Elle a épluchée. Elle a lavé les mains. Elle était dans la chambre avec ses frères, là-bas. Mais quand elle me voit que c'est en cuisine. Attends, tu te donnes encore l'autre. Lève tes mains ici. Lève tes mains là-dedans. Voilà. Attends, tu te donnes l'autre. Attends, je change la maman. C'est ça que je fais avec elle. Attends, j'enlève la corde. Je te donne d'accord? On aime bien combien? Parce que je ne vois toujours qu'une personne. Elle est vue, là. Je ne vois toujours qu'une personne. Je ne sais pas. Ah, 17 ans, même. Tu vois? Moi, je ne vois qu'un. C'est resté à un chez moi. Tiens, tu veux la maman? Reste-moi là, va, c'est-à-dire. Pousse-toi là-bas. Là? Ok, reine de beaucoup. A tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, je vais montrer. Quand je vais finir, je vais montrer. J'ai montré tout à l'heure que... Quand j'ai tenté de congéler le poisson. Parce que vous savez que nous, on achète jus ici la congélée. C'est la carpe qu'on prend au champ. Moi, j'aime bien les trucs congélés. C'est souvent bon de temps en temps. Pas tout le temps, tout le temps. Bon, je crois qu'on va laisser comme ça, hein, maman? Pourquoi? Il y aura assez pour papa et moi. Eh, on regarde notre poisson, là, que ça ne brûle pas. Maman, on est 21. Tu vois, il dit que ça, ici, chez moi, je ne vois pas. Je vois qu'une personne. Tu sais, je pouvais scrimer ça et vous envoyer. Je vois qu'une personne. Alors que vous voyez. Moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça, c'est d'arrêter comme vous. Moi, je ne sais pas. En tout cas, connectez-vous ou pas. Je ne me lâche pas avec le japa. Mais moi, je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Je dis juste que... Je dis à Bertrand que... Faites ton blog. Laisse la Lyon tranquille. La Lyon aime sa personne. Et on veut la pousser à la détester. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Bon, voilà. On va tourner. Parce que... Oh, je vous dis que le truc, c'est pas facile. Regarde. Et en plus, mon pouce est petit. Et là, vous voyez. Voilà. On badigeonne, on badigeonne. J'espère que vous me voyez bien. Tu as raté le début. Mama, j'ai expliqué au début. J'ai nettoyé le poisson devant tout le monde. J'ai... J'ai montré comment je lave. Parce que c'est un poisson qui est très, très sale. Comme je vous dis. Ah ah. Il y a des gens comme ça qui adorent le maquereau. Moi, mon petit ne mange pas le maquereau. Il ne mange pas le maquereau. Il aime plus le tilapia ou la carpe, le bar. Mais le maquereau, non. C'est pour ça. Ah. Tu as composé quoi comme... J'ai montré mes ingrédients, Mama. Je vais encore vous montrer. Attends. Je pousse ça. Je vais encore vous montrer. Au début, parce qu'il y a eu une vidéo qui a été coupée. Mais j'ai quand même publié. Regarde. Mes condiments, si. C'est tout ça. C'est tout ça. Poivre blanc, poivre noir. Quatre côtés. Rondelle. Pébé. Et le gingembre. Le gingembre. L'ail. Tu vois. L'ail. Et l'oignon. Par contre, quand moi je fais, quand je fais le poisson, je ne mets pas le poireau et le céleri. Parce que ça n'a rien goût un peu amer. Mais si j'ajoute le poireau et le céleri à ça, ça serait pour le poulet ou la viande. Voilà. Donc quand je fais le poisson, je ne fais que ces épices-là. On les trouve partout. On les trouve partout. Ce n'est pas grave, maman. Ce n'est pas grave. C'est bon, on arrête comme ça. Parce que ça va suffire pour papa et moi. Donc on les trouve un peu partout. Big up, Aloïs le Phénix. Big up ma personne. Comment tu vas ? Donc je disais, donc, chez les Asiatiques, là, maintenant, on trouvait ça attaché dans les sachets comme ça. C'est bon, tiens. Avant, il fallait attendre qu'on m'envoie ça du Cameroun. Maintenant, là, je trouve ça ici, là, partout. Donc, voilà, le poivre noir, le poivre blanc, passe pas la vêtement là-bas. Et là, c'est le quatre côtés. Tout ça, c'est comme mon chéri était au Cameroun. D'ailleurs, il m'a ramené tout ça. Et je mets ça là. C'est le cube crevette. C'est comme le crevette, c'est un creux de sacer. C'est comme du poisson. Voilà. Donc, voilà pour l'assaisonnement. Et je rajoute un peu l'ail, l'oignon et ça. J'écrase tout. D'autres sont cuits. Bon, moi, je mets un peu de vinaigre dedans. Ça le macère. Et je mets mon huile. Tu peux garder comme ça. Attends. Non, non, ça noisit le poisson. Par contre, tu peux mettre la tête. Ah, voilà. Tu as vu ? Tu as tout compris. Ça là, tu peux... Quand c'est l'air écrasé comme ça, tu peux conserver au frigo même pendant une semaine. Par contre, tu peux aussi congeler. C'est comme tu veux. Au congélateur, même toute la vie, ça reste... Vous savez très bien que le congélateur, tant que ce n'est pas en panne, ça garde bien ta nourriture. Donc, voilà. On revient un peu sur notre poisson, là, qui est en train de cuit. Et ça, pourquoi il m'enlève la peau, là, aujourd'hui, comme ça, alors que d'habitude, ça braise bien. Vous voyez ? Le tilapé, là, c'est la magie. Hum ! Ok, on va manger ça, ici, là. Ouh ! Je vais envoyer pour ceux qui en veulent. Par DHL. Ne m'en voulez pas. Pardon. Vous savez que moi, j'aime trop cuisiner. Avant, tiens, j'ai fait la sauce pour moi, t'as vu la viande. On a remangé ça hier. Mais comme je me suis rendue comme que mon plantain avait trop mûri, Euh, mon plantain, ma banane, j'ai découvert que ma banane avait trop mûri, j'ai fait le beignet avec, que j'ai posté sur mon mur, d'ailleurs, tout le monde a vu. Donc, voilà. Ah, là, là, il y a pour l'assiette. Oh. Voilà. Il y a cette acèpe, là, en forme de poisson. Là, dedans, qu'on m'a vu le poisson. Oh, mon éponge, là. Eh, Pierre, mon éponge est passé, oh. Allez, là. Il y a encore, mon chéri, hein. Oui, ma chérie. Est-ce que... Est-ce que j'ai un surprise pour moi ? Est-ce que j'ai un surprise pour moi ? Qu'est-ce que tu veux comme surprise ? Une surprise de... Maman, s'il te plaît, attends, toi. Des bonbons. Des bonbons ? Non, je n'ai pas acheté les bonbons. Est-ce que tu es sortie ? Ah, non, elle est pris la voiture, elle est partie avec au travail. Je t'appuie. Comment tu veux que j'aille t'acheter les bonbons, moi ? Attends, j'arrive, maman, s'il te plaît. D'accord ? Laisse-moi arriver. Hein ? Laisse-moi j'arrive. Oh. J'ai un peu de pain, mais je veux que tu avais pas déhaché. Vous avez bien emballé et tout. Et tu avais pas déhaché. Ouais, le poisson, c'est trop beau à voir. Et puis, est-ce que j'ai arraché mon bon poisson ? Oh, vraiment. Allez, j'ai ajouté ça à la poubelle. Excusez-moi. Ah là là. Ah là là. C'est bizarre, hein ? Moi, je vois une personne connectée. Alors que vous êtes bien là, vous réagissez mince. Moi, j'aime le cuveur du mot pour les assaisonnements d'olée. Oui, le cuveur du mot, c'est le meilleur. J'ai dit, moi, c'est ce que je mets. C'est ce que je mets dans... Donc, quand j'ai fini de laver le poisson, j'avais les assaisonnements comme ça. Les épices, comme ça. Que j'ai d'abord bien badigeonné mon poisson avec, avant de mettre maintenant les condiments là. Donc, comme je vous ai montré. Vous voyez tout ça là. C'est tout ce que j'ai écrasé. Tu veux quoi ? Moi, j'ai... Allez, va. Frenne la porte. Remarque les odeurs ne partent pas là-bas. Frenne-moi. Mais ton père avait une des gros, j'ai dit sans tour. Non, voilà. En l'exemple, tu vois ? Comme ça, c'est bien. Merci beaucoup. Moi, je ne vois pas les gens connectés. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Vous voyez mon assiette là ? C'est là dedans que je vais mettre au poisson. Il met un ici, je mets un là. Je mets sur la table. Mon chéri est bon, on mange. Il ne boit pas. Mon mari, il achète à boire pour moi, non, mais lui, il ne boit pas. Donc, je vais recommencer par un verre de BLS. Je bois en attendant qu'il arrive à 21. Après, je me serre maintenant. Soit je bois une bière, soit je prends... Bon, Husky Coca, non. Mais je ne prends pas Husky Coca. Donc, voilà. Ah, le bon poisson, je vous jure. Voilà. Mais celui-là, là, vous voyez ou pas ? Que je vous montre. Je ne peux pas faire le truc en cachette, moi. Je vais faire mon petit... Mais ne vous me faites pas un peu de mon petit grillage. Ça m'aide beaucoup, je vous jure. Parce que le grillage, c'est comme vous voyez là. Je vais faire déjà mener les combats avec ce grillage. Je te jure. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais faire le deuxième poisson. Parce que comme il n'y avait pas assez de place. Il n'y avait pas assez de place pour ça. Ah, le sort comme ça. Ah, t'as mis avec ça, hein. Je vais pas dire, je vais pas dire, je vais pas dire, il faut que le poisson reste frais. Ne laissez pas trop cuire le poisson, hein. Sinon, après, ça sèche. Si au pire, vous voulez l'avoir chaud après, vous pouvez le passer au four à 50, comme je vous ai dit. Ça ne dérange pas. Voilà. Ça, je lève, c'est. Ça m'a le glace à manger un peu une partie de mon poisson. Je déteste ça. Hé! Voilà. Voilà. Vous voyez, le rhum de l'eau dans cette appareine, ici. On peut éviter tout simplement que ça t'apporte ça. Voilà. Donc, je vais mettre le deuxième poisson. Oui. On va mettre le deuxième poisson. C'est des gros poissons, hein. Je vais te parler encore de maïs et de carburant, là. Voilà. Donc, c'est bien parce qu'avec ça, tu as besoin, tu n'as pas le problème de tourner à chaque fois. Donc, je vais mettre le feu, comme ça. Voilà. Et c'est parti pour le deuxième poisson. C'est parti pour. Moi, je fais beaucoup de condiments et je mets dans des petits pots, je mets dans le coréateur. Voilà, c'est ça. C'est ce que je fais. Regarde, François, voici ça. Moi, c'est dans les sacs de... Tu vois? C'est dans les sacs de congélation, comme ça. Je mets, j'emballe, je mets... Quand je vais cuisiner, je sors, je casse. Parce que c'est plus facile quand c'est congélé. C'est ça, ici. C'est ma composition, ici. Je casse. Quand je n'ai pas les petits pots, je casse comme ça et je mets... Vous voyez, c'est là. J'ai cassé ça, là, aujourd'hui. Donc, j'ai sorti les grains, là, pour vous montrer ma composition. Tu as raison, maman. C'est comme ça qu'on fait. Même le piment, quand j'écrase le piment, j'écrase beaucoup, en sorte que je garde l'autre congélateur. Ou pour voir la prochaine fois, quoi. Ça m'a dit, j'étais invitée à un anniversaire. Ceux qui ont regardé sur mon mur, vous avez vu comment j'ai dansé un dougneau, là. La dame m'a dit, je veux seulement ton piment. Elle m'a dit, ah bon, tu es sûre, elle m'a dit, oui. Je veux le piment, maman. En pâtant, j'ai fait le piment. Je suis parti de donner à la femme, là. Elle m'a dit, je ne mets pas ça sur la table. Je garde ça pour moi, mes invités m'ont pâté avant que je... Parce que moi, j'ai fait le piment, hein. C'est moins le piquant et plus de condiments dedans. Ça dit, tu prends mon piment comme ça, tu manges, tu as le goût. Eh oui. Mon piment est très bon quand il est pas. Voilà, donc j'ai écluché la quantité de miande. Moi, je ne fais pas tout. Je vais le mettre au four, j'allume le four à 50. C'est pas maintenant, hein. Je vais le mettre, hein. Je vois que mon chéri, il y a un, après, je l'allume. Allez, après, je me mets au poisson. Ça reste au chaud. Ce qui fait que ça n'a pas le temps de refroidir ou de sécher. Voilà. Vous avez dit que moi, j'aime beaucoup cuisiner, oh, maman. Si tu m'enlèves la cuisine, tu me donnes quoi d'autre ? Et la cuisine, elle a fait. J'adore. Donc, voilà un peu. Maintenant, là, avant, c'était rare, hein. On ne trouvait pas les épices, là, partout, hein. C'était très dur. Mais maintenant, tu trouves ça partout. Maman, le piment, en t'y a, coûte cher. Ici, là, ils nous vendaient le kilo à, c'était combien encore, là ? 12,90 euros. 12,90 euros, j'ai pris comme ça. Gnappe. Antillère, et ça pique, hein. Hé, hein. Quand il fait mon piment ici, dedans, rien qu'à le faire cuire, tu entends comment tout le monde le touche déjà. C'est vrai, le piment antillère coûte très, très cher. Très cher, en plus. Hé, ouais. Le piment antillère, ça ne rigole pas, hein. Le piment antillère ne rigole pas. Hé, ouais. Mais ça pique, hein, maman. Tu vois ? Le piment antillère pique. Moi, Françoise, il faut un peu aller regarder, parce que j'ai parlé avec, j'ai parlé avec la Lyon tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle t'a débloqué. Il faut un peu aller regarder, peut-être que tu n'as pas regardé depuis. Et comme tu passes, tu savais qu'elle t'avait débloqué, tu n'as pas regardé. Il faut regarder ça tout à l'heure. Moi, elle m'a dit qu'elle t'a débloqué, j'ai bien donné ton nom. Elle m'a dit qu'elle t'a débloqué. Il faudrait que tu regardes encore bien ça. Sinon, je vais encore la relancer. Mais je suis supelle à cette amour. Bah, mais ça, moi, j'ai triché un peu, je le mélange avec le piment. C'est quoi le piment aigle d'oiseau ? Je ne connais pas. Ne me dis pas que c'est le petit, petit piment, là. Parce qu'il y a aussi le piment du Maroc qui ne pique pas du tout. C'est comme les poivrons, maman. Hein ? L'autre jour, je suis partie chez Grands Frais. J'ai dit, « Hey ! » Et puis, eux, ce n'est pas cher. J'ai dit, « Hey, voilà le piment, enfin qu'il n'est pas trop cher. Je vais prendre ça. Maman ! » « Ah ! » J'ai pris le piment, je n'ai rien. Elle m'a dit, « C'est la sauce que tu as fait sur le piment. » J'ai dit, « Non, c'est le piment. » C'est comme les poivrons. Mais c'est des petits piments. Oh ! J'ai le goûté. Elle te dit, elle ne piquait pas du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Elle ne piquait pas. Ça m'a énergée. Ah ! Ils avaient eux-mêmes, là, les Marocains, là, ils ont une sauce, là. Je ne sais pas, ils appellent ça « tchouk tchouk tchouka », je crois. Parce que moi, je fais ce que je dis ça parce que j'étais en Algérie et j'avais des copines algériennes. Elles m'ont montré. En fait, cette sauce-là, c'est les petits piments, là, qu'ils prennent, Ah ! Ça pique fort. C'est le piment. C'est le petit piment d'erreur d'oiseau. Mais les petits piments, là, au Cameroun, on soigne les enfants avec ça, Françoise. Au Cameroun, on soigne l'enfant avec. Quand l'enfant, le front en aile, on met ici. Là, pour le front de l'enfant, si c'est les petits piments verts que je connais, là, on écrase ça, on mélange avec. Il y a beaucoup, les mamans, on la connaît, ce qu'ils font. Ils soignent les enfants avec ça. Ils soignent les enfants avec ça. Ah, là, il y a tout mis mon poisson. Personne n'a monté pour qu'on papote un peu. Comme vous avez peur de commencer. ouais j'ai pas fait de commencer à faire quoi aux africains on adore j'ai pas fait il y a d'autres qui sont là pour parler qui ne font rien de mal voilà mon dieu ah ça pique fort oui oui si ça pique ça pique ça doit faire fort ça ah ouais non ça veut dire que ça doit être un truc qui est très très qu'est ce qu'il y a encore j'ai faim tu as faim ben attends je prépare tu veux un gâteau comme ça il a une d'abord quelle heure quand tu es dans le gâteau maintenant tu veux ça petit petit beurre tablette chocolat ou lait mais la bonne à la poube à la poube à la poube à côté de toi j'ai bien là là voilà oui voilà racontez moi alors moi je suis resté à une personne c'est grave quand même et qu'est-ce qui pique le plus entre le piment d'aigle que tu dis là et le piment antillais qu'est-ce qui pique le plus parce que moi je sais que le piment antillais pique le piment antillais pique non moi je peux même pas jouer avec ça le piment antillais pique grave quand quelqu'un dit que son piment pique maman si j'avais le plantain mieux je faisais un peu les fruits de plantain maman oui vous voulez faire du vélo le vélo qui va t'emmener dehors moi je sors de cuisine mais il fait oui oui je sais il fait chaud je sais qu'il fait chaud mais qui va t'emmener dehors moi je peux pas sortir la cuisine papa va bientôt rentrer donc je laisse papa qui est mon mari pour aller m'occuper de ton vélo dehors c'est ça en plus il y a le pollen maman tu sais le pollen c'est quoi le pollen le pollen c'est les petites tu vois les petits comme le coton qui volent là ça me rend malade quand je sors ça me fait éternuer la nuit j'ai mal à la tête que moi tu vois la tête parce que c'est que ma fille réconne et qu'on est très bien ce que c'est qu'est-ce 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 qu'il ya sur la toile parce que je peux rien faire un direct aujourd'hui massac la grande poignée moi j'adore le titre là quand tu le cherchais tu le trouves c'est les gens qui sont petits détails là ils dérangent souvent moi ça hey parce que c'est qu'elle a donné la dose adulte et chacun d'avoir ouais c'est là moi je ne suivais pas après il est parti au camerou quoi c'est le congélateur ça c'est un frigo ça c'est congélateur et là c'est là où on met de manger qui va pas dit qu'il a acheté j'attends qu'il est là parce que je veux n'a pas de lait ce matin surtout avec mâti et kata loulou qui sont montés dans son direct mon dieu ils ont ils ont jeté l'eau j'ai dormi et je veux ça c'est mal indifférent parce que moi j'ai dit hé et j'ai c'était en direct j'ai pas vu dormi après quand le poisson est fait comme ça et des oignons maman oui je veux avoir une tartine une tartine de quoi de quand c'est toujours pas pour la compétite au frigo de la chambre tu apportes ok mais là parce que c'est vrai c'était frais là on va pas retourner mais on va pas retourner mais on va pas retourner plus ah Tu as trouvé ? C'est ça ? Oui, donne. Ça confitue à la fraise. Ah, confitue à la fraise. Fraise du marat de bois. Maman, c'est très bon. Tu aimes bien ? Oui. Tiens, remets là-bas. Remets là-bas, après tu viens prendre ta tartine. Ma tartine ? Vas-y, va remettre d'abord. Oui, qu'est-ce qu'on demande de ça ? Réchaîchée. C'est laissée, c'est laissée là-bas. C'est laissée. Il y a l'aurait à qui te dit bonsoir. Après, il va courir. Il va vouloir venir regarder. Tu es où, maman ? Elle arrive. Elle arrive. Il y a l'aurait à qui te dit bonsoir. Dis bonsoir. Sans regarder, dis bonsoir. Bonsoir. Voilà, on t'a entendu. Tiens, on va manger là-bas maintenant. Là, t'as soucié où tu manges. Oui, il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup. Elle t'a dit bonsoir. Tu as entendu, maman ? C'est laissée ici, je ne l'arrête pas. Elle ne rate rien. Elle doit être dans le commentaire, elle aussi. Elle va découper les hominères. Maman, on va. Va, va. Va. Va là-bas. Bambouille, pa. Il y a quoi ? Va, t'inquiète ton frère, il te chasse, tu vois. Oui. Alors, oui, je suis blessée. Le couteau-là, là. Sors. Sors, oui. C'est laissé, elle aime le japape, comme ça, mais. Lolo, elle fait le direct d'un pasteur, je dis, je comprends maintenant pourquoi ça crée. Ah ! Elle est entrée dans le direct d'un pasteur aujourd'hui, nous. C'est que Lolo, quand elle donne le thon, ça jacasse de partout. La tigresse, la tigresse, la tigresse, la même. Maman ? T'entendu les gens, le nom des gens. Elle a beau Cameroun à Bafou, c'est la lune qui avait dit, elle, c'est pas moi. Tu fais le direct ? Oui, je fais le direct, maman. La tigresse, la tigresse, la tigresse, la lune a dit qu'elle habite à Bafou, ça me dans la, si elle la voit. Moi, je sais pas, les blogueurs, je ne suis pas à savoir où elle saute. C'est quoi ? Oui, va manger. La tablette est où ? La pointure, me donnez, s'il te plaît. Pourquoi ? Parce que personne ne l'utilise. Apporte, je vais regarder quelque chose dessus. Je vais l'utiliser. Apporte d'abord, je vais te montrer quelque chose. Je ne sais pas le direct, parce que je fais le direct, tu m'en... Mais, maman ! Quoi ? Je ne peux pas aider maman. Si. Alors, va alors. Maman, apporte alors. D'abord, j'ai une surprise. Je vais te donner, apporte. Je vais te donner, apporte. Je vais me donner, apporte. Je vais te donner, apporte, quelque chose. Les enfants d'où je suis ? Les enfants d'Emmanuel Macron. Voilà. c'est même là Adrien, je me suis demandé comment il y avait le pan de Mie ici, c'est allé où ? Tu peux aller partir, tu peux aller pour l'enfant, pourquoi ? C'était pas moi C'est qui ? C'est mon parti Mais je vais donner du cookie A qui ? A Célestine Mais est-ce que ça lui suffit ? Oh ! Glouton, ça lui suffirait Glouton mais toi tu n'es pas glouton Tu étais piquel Alors, la surprise Attends je viens maman T'as pas de surprise, maman t'as menti pour prendre la tablette Fichu la paix Maman t'as menti pour prendre la tablette Va lui reprendre la tablette Adrien, j'ai pas aimé Va lui reprendre la tablette Va accompagner tes amis T'es pas là qui marche bien Mais maman Ses amis sont partis Ils sont partis ? Tous ? C'est pas tous Et ici ? Il y en a qu'ils vont encore partir Attends, attends, c'est Emma, Tony et Yanis Qui sont restés ? Oui Et là ils sont partis Tu les connais même Du coup maman, en fait, ce matin t'étais à moitié consciente Je suis consciente du coup que je pars en vacances avec mon vote C'est que les vacances à bord ? J'ai pas bien compris J'ai accepté parce que je voulais que tu me fiches la paix C'était déjà des vacances Il y a quoi ? En gros, ils vont au camping Le 1er juillet Avec qui ? Ben lui et sa famille Le 1er juillet, tu sais que je serai pas là ? Oui, c'est du 1er juillet au 8 juillet Oui Dans une semaine Oui Et du coup, ils avaient de base réservé pour se passer un tout Mais vu que la soeur de mon côté n'a pas du tout Ben sa mère m'a proposé qu'il amène un vote Pourquoi sa soeur ne vient ça ? Elle est majeure, elle travaille, bref Et du coup, ben il m'a proposé à moi de venir Mais ça, tu sais qu'il n'y a pas qu'avec moi que tu veux en parler Tu as fallu ça et tonton ? Voilà Moi je suis d'accord Mais tu as fallu ça et tonton ? Il n'y a rien à payer, c'est eux qui m'emmènent J'espère, parce qu'on vous dit qu'il n'y a rien à payer Après le jour, j'ai dit maman 20,25 euros Je te connais D'abord je serai même pas là C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà Là à ton frère Maman ? Oui, maman Oui, tout le poisson Tu attends un peu Je te fais le dernier qui va cuit D'accord ? Aïe Il y a le dernier qui va cuit Papa est arrivé Il est à une quelle heure ? Aïe 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 Ce sont mes enfants qui sont en train de me donner mon de tête Ils sont en train de manger Ils sont en train de manger D'accord ? Comment ? Mon poisson est en train de cuire Vous montre, vous montre Vous montre C'est ce qui te la quitte Voilà mon poisson C'est le deuxième poisson C'est en train de cuire Moi je vous ai dit J'utilise le petit guillage ici Parce qu'avec savourer Tu n'as pas le problème de tourner le poisson Ça tourne tout seul Voilà Niam 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 Alors que tu es belle Tu es mignonne Mais ils vont mettre les têtes de cochon sur toi Mais maman 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 Wow Dites moi Maman On ne te va pas On te voit que toi On ne te va qu'un On ne te va pas On ne te va qu'un quand tu as chassé, ben tranché ce mot ici, le pauvre, il n'est pas tiré en courant non, il est nus vide, je sortais dans son direct, je lui dis que laisse la lionne, en plus de ça, moi je ne comprends pas son bloc il fait le direct, il dit qu'il évite la lionne, la lionne dit qu'elle n'a pas parlé avec lui parce que quand Sylvie teignait, elle m'a dit à la lionne que je ne veux pas te voir dans le direct du fou elle a mis le commentaire que non, je ne veux pas me parler avec lui la lionne dit que je ne veux même pas me parler avec lui, il m'a vu où ? c'est là où je dis qu'il est là-bas, il t'attarde, la lionne dit que je n'irai pas, j'ai ma plateforme s'il veut, il n'a qu'à venir chez moi, je lui parle, tout ça pour titiller les abeilles parce qu'il écoute sa question, vous pensez que la lionne a quoi contre Flore ? est-ce Flore déjà à se confier aux gens comme ça ? non, le type là, il dérange, la lionne n'a rien contre Flore et même si la lionne avait, je vois mal la lionne insuter Flore oui, de temps en temps, quand il y a eu l'histoire qu'il y a la preuve qu'elle a payé Toby la lionne était en colère, même Nivakine jusqu'ici, ils ne nous ont jamais insultés ils ont toujours été respectueux avec eux mais ils sont là, il faut que tu dises ça et après il y a un faux profil de Maffo là où il m'a tué, il y a un faux profil de Maffo le gars il prépare lui carrément son direct pour recevoir la Maffo oui, vraiment de quoi ? j'avais envie de rire, hein Maffo, il faut que tu ailles de cela pour te dire je lui ai dit que, hé ! je lui ai dit que, toi tu crois que Flore déjà à lui dans ton direct ? parce qu'il a vu Flore déjà à lui dans le direct de Asam donc du coup, il veut que Flore déjà à lui dans son direct je lui ai dit que le type s'il a des rêves en couleur je te dis, bon hé ! hé ! hé ! hé ! hé ! hé ! et j'ai vu qu'il a le chat et le chien aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait un chat bon, c'est vrai que chien et chat ce sont souvent des ennemis mais parfois quand ils habitent dans la même oeuvre ils s'entendent souvent à me dire moi j'ai dit que le faux profite parce qu'il veut un Maffo, Maffo viens vous belief de d'autre je vous ai dit que comme elle cherche une ferme lorsque, tu sais pas hein ouais ! j'étais relative à nous dire c'est tout là je me consciencia c'estzogen les gens-là ne travaillent pas mais je trouve ça qu'on dirait pour parler vous direz d'être à femme Oui, elle est entrée parce qu'elle voulait savoir pourquoi elle, il a le niché comme ça et puis tout. Célestine! Excusez-moi, les enfants sont comme ça. Vous voyez, à force de fouiller, il tombe aussi un doigt de frottin. Les enfants sont allés chercher. Maman, moi aussi, parfois j'achète comme ça, il met dans la maison, ça pourrit, il ne me ramène pas con. Je vais faire fouille, ça. Là, je vais voir. Ouais! J'ai fait ça. Je veux pas se te chier, je vais te dire. N'est-ce pas? Moi, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il t'énerve vraiment. Non, 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 il est vraiment énervant. Il est très énervant, notre Bertrand Chic-Soumon, là. Mais là, mon fils, tu voulais faire la pâtisserie. Quand il y a mon fils, le monsieur est dans la pâtisserie et tout. Mon fils est allé à Fijard, là-bas, dans le lot. Il a fait un stagé de... Il n'y a pas de pâtisserie. Il est rentré hier. Hé! Je suis pas ta bonne. Pourquoi c'est dur? Un jour, le gars, là, il règle. Ça dit quoi? Tu sais qu'un jour, je vais vous dire, un jour, ma foi a parlé de lui. Mais c'est ma bureau. Elle t'a bloqué. Qui? François, tu parles de qui? Elle t'a bloqué. Je comprends pas. Non. Un jour, je sais pas ce qu'il s'est passé. François, elle a mentionné son nom. Ça l'a pas plu. Il a fait un bonnet. Ouais! Il a fait un bonnet le jour là. C'est ça? Dis comment? C'est bien fait pour elle. C'est ce qu'il s'est passé dans toi. Elle se voit que le gars, il n'a pas de sentiment. Tu le cherches, tu le trouves. D'habitude, il est ici. Mais comme il en dirait, il s'est arrêté de chercher le coup nager. Il a vu le chercher le coup nager. Ça ne le laisse pas. Le comble, c'est que quand il pose une question, c'est pas... C'est pas... Il veut attirer l'attention. Oui, 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 oui. Le gars là, il est à Béon. Au début, il n'acceptait pas qu'il était à Béon. Il est à Béon. Il est tout le temps en train de parler de là-bas. Ah! La Lyon t'a débloqué. Voilà, c'est bien. J'ai pas bien compris. Tu as vu, j'ai parlé avec elle hier soir. Elle m'a dit qu'elle allait le faire. C'est quand même... C'est quand même quelqu'un de qui est la parole. C'est bien. Ma parole n'a pas pu l'insulter là-bas. Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait regarder pourquoi elle t'en... Mais ok. Mais je lui ai dit que c'est parce que tu as l'opposé à un commentaire et que c'était une erreur. Elle a dit ok. Elle a dit ok. C'est une fille. Après, on n'oublie pas qu'elle a fait des trucs ici. Mais bon. Elle va demander pardon. C'est humain. C'est humain. Mais moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va se passer sur la toile caméraire. Vous allez voir. Préparez-vous seulement. Moi, je ne parle pas vraiment beaucoup. Mais si j'ouvre ma bouche là, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Si j'ouvre ma bouche là, on va dire que rêve, tu avais vu ça. Moi, avec mes yeux ici, ce qui va se passer, il y a une, la tante, elle va se lever ici. vous dit, je vois que la toile a pris chaud. Il ne veut pas se mettre au toile. Ça serait chaud sur la toile, je vous dis. Ça serait chaud, 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 chaud bouillant. Eh bien, framponner comme ça, dit que non. Moi, je suis bambequé, je reste bambequé. ça va chauffer. on est ici non. Parce que, tu peux y aller, tu vois, à Yanini là, là, bon, comme je ne comprends pas bien ce qu'il dit souvent là, on te dit. En tout cas, regardez notre poisson. Eh, le poisson là, c'est doré jusqu'à. Donc, on a comme le grillage à un peu manger ça. Je vous montre un peu. Vous voyez, regardez, en tournant, il faut souvent faire attention parce que le grillage c'est souvent dérange. Le grillage d'en bas là, on a mangé un peu de mon poisson mais c'est pas trop grave. En fait, comme ça, il faut toujours badigeonner pour éviter que ça sèche. Vous voyez, voilà. Donc, comme c'est prêt là, les deux là, je vais passer encore ça un peu au four et comme on va bientôt rentrer, j'allume le four de ma 50 pour que ça reste chaud. Le hôte a dit, vous êtes combien là, connecté ? Moi, je vais avoir toujours un. je ne sais pas plus ça. Je te jure. Moi, il va toujours une personne, je ne sais pas pourquoi ça vous fait ça. Je ne sais pas. pas plus. Bon, on va sortir celui-là. Je vous ai dit que je n'aime pas trop penser. on est 16, voilà. Moi, je vois que, il faut que je... que je ne sais pas... je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux que je ne sais pas. Une seule personne. Voilà. C'est la magie du poisson. Tout le monde sait ça, hein? Vous savez que je suis pas chiche, non? Vous savez que je suis pas chiche, non? Voilà. Donc, quand vous faites comme ça, ne mettez pas encore l'oignon dessus, tant que ce n'est pas pour aller sur la table. Moi, je mets l'oignon à la fin. J'ai découpé l'oignon là, que je vais mettre à la fin. Donc là, comme ça, je vais mettre au four. 5-10 minutes avant que mon mari arrive, je rallume le four. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Parce qu'il y a une partie. Alia est partie. Pourquoi il est parti? Je dis pas. D'accord, vous vous dérangez. Vous êtes toujours en train de me donner le mot de tête dans cette maison. Quitte, quitte, quitte. On va te voir là. On va aller, je vais te laver. Le temps, là, tu ne peux pas se faire. Voilà, je vais éteindre ma grille là. T'es dévanchée. Vous voyez? Maman, j'ai dit qu'il y a le poisson. Moi, j'aime bien le tilapia pour sa chair. Il était dit pour sa chair. Et ça donne envie jusqu'à 4. Regarde, Loretta. Tu vois, c'est qui est dangereux sur le truc, c'est après pour nettoyer. Maman, j'ai dit qu'après pour nettoyer, il faut laver tout ça. Quand tu mets l'eau en bas comme ça, l'eau recueille la graisse. Et tu ne mets pas l'eau, ça va prendre le feu ici. Vrou, vrou, tôt de fumée. Je suis en appartement, je suis en chasse ici, là. J'ai mis ça comme ça. Tu vois? Trop facile. Pourtant, j'aime bien le barbecue au charbon, mais bon. Quand j'habitais dans la maison là-bas, en bas, oh, Seigneur. On parle comme ça. C'est mieux d'être d'abord pauvre avant de devenir riche. Quand tu es riche, un peu faut tomber là. C'est très dangereux. La belle vie. La belle vie te manque. Vous voyez, j'enlève ça. Ça, là, ça va aller là-dedans. On va tout laver. Moi, je lave avant de garder. Parce qu'il y a des gens qui gardent comme ça. Que, oh, la prochaine, tu avais lavé. Ouh, les bactéries, là. Viennent se poser dessus. Oh, vraiment. Il y a ma copine qui a le restaurant africain. Elle fait comme ça. Elle va à 20 euros. Tu te rends comme ça. Alors qu'à 20 euros, tu peux à toi-même, tu achètes... Tu achètes au moins même 2 kilos. Parce que souvent, on va avoir le carton de tilapia à 14 euros ici, là. Dedans, il y a 5, 4, 3, ça dépend. Vous voyez, maintenant, je vais tout nettoyer l'arsenal, là. Oui, je vais brûler ici, là. Et tout nettoyer, tout, tout, tout. On va nettoyer ça ensemble. Et on est 27 ans, les gens montaient. Peut-être comme j'ai fait un peu le japa, là, les gens adorent. Mais j'ai pas peur, vous adorez ça. Vous adorez ça jusqu'à... Vous voyez, le truc reste propre pour la prochaine fois. Donc, je vais mettre ça là. Comme je ne veux pas encore vous quitter, on va nettoyer tout ça ensemble. Voilà. Comme Tata Lola a dit l'autre jour, qu'elle avait du mal à vous quitter. Et c'est vrai. Ah, bon, elle est à connecter à vous. Qu'on comprends-toi du... Vu qu'elle a appris pour goût du japa de Facebook. Elle n'arrivait plus à ça. Et c'est vrai. Ah, tu prends goût comme ça pour quitter, hein. C'est pas du tout facile, hein. Et garde le reste ici pour tout à l'heure. Attends. Oh, c'est moins cher chez vous. Attends, tu dis quoi ? C'est moins cher. Chez moi, c'est 4 dollars le kilo. Non, non, ici, c'est le carton. Je ne sais pas combien ils font le kilo. Comme moi, je porte souvent un carton pour mettre au congélateur. Parce que moi, j'ai un congélateur armoire. Souvent, quand je vois que je ne vais pas acheter chez les Chinois ici, je vais à Marseille. Parce que Marseille, c'est une heure de route de chez moi. Je vais à Marseille, je porte la rave plein. Il y a un magasin là qu'on appelle Enfant. Chez l'Enfant. Je ramasse tout, mais tout de la rave. Je viens ici, j'ai un pack. Quand tu vois mon congélateur, mon congélateur est plein. Je vois. Il ne veut pas comment... Il y a là, sur la peau, que le pasteur supérieur dit qu'elle fait 4 kilomètres. Regardez, tout ça, c'est plein. Il y a 8 compartiments. Regardez. Tout est plein. Regardez. Vous voyez. Tout est plein. Mais là, encore le Miondon. Il y a la peau. Comme mon mari venait du Cameroun là. Il m'a ramené. Regardez. Ça, c'est les côtes de peau que j'attache comme ça. Les steaks hachés des enfants. Souvent, la nourriture que je n'ai pas mangé la veille. Regardez. Là, c'est le Miondon que j'ai emballé l'autre jour, qu'on a dit que j'ai sucé le doigt. Regardez, vous voyez. Là, c'est la sauce gombo pour ma fille. Quand j'ai la nourriture, reste comme ça. Au lieu de jeter, j'emballe. Là, c'est le Miondon, le héros, tout ça. Le folon qui est pour la glace de ma fille. Vous voyez. Et là, c'est le Miondon. Ça, ce sont mes écrivices qui sont venus du Cameroun. Moi, ils cuisinent beaucoup avec. Donc, vous voyez. Tout ça est plein. Voici encore un congélateur ici. Plein. Vous voyez. Mes glaçons. Comme mon frigo américain est tombé en panne. Voilà. Vous voyez. Tout est plein. Là, en bas, j'ai le petit frigo. C'est pour me dépanner. Voici mon frigo américain. J'avais le frigo américain. Il n'y a pas la télé, comme la reine mais bio. Mais là, je dis à mon mari que je veux celui qui a la télé. Il m'a dit que tu sais combien ça coûte. On a regardé. C'est dans les 2000... Chérie, attends un peu. Oh, ma fille. J'ai regardé le frigo américain, là. C'est dans les 2000... Je ne sais même plus 2000 combien, là. Donc, en attendant, celui-ci... Attendez, maman. Il y a un plantain, là, que j'ai trouvé, là. Je fais griller ça pour ma fille. Elle aime bien les frites de plantain. J'ai sorti ça. Donc, je disais, le frigo... Quand j'étais tombé en panne, normalement, il s'allume. Mais le compresseur, celui qui pulvérise l'air froid, est daté. Et comme mon fils est réparateur, il travaille, il a fait la... la formation froid et climatiseur. Il m'a dit, maman, ça n'en sert à rien d'arranger. Tu vas dépenser plus. Du coup, j'ai laissé. Je vais... J'attends de mettre dehors. Mais quand on m'achète d'abord ce qui a... Parce que moi, je veux le même frigo que la reine. J'arrive, maman. Dis à Adrien. Va voir Adrien. Voyez, là, j'ai pu user les glaçons de l'eau ici. Mais maintenant que c'est tombé en panne, moi, je le fais. Je fais les glaçons dans les sacs. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, j'aurai le même frigo que la reine. Mais bien, nous, tous, là, on va seulement frigorifier les gens. Quand quelqu'un nous attaque, on le gèle au frigo. N'est-ce pas ? Ah, voilà, tu vois. Moi, j'adore la cuisine. Je dis que mon congélateur, là, il y a 8 compartiments. C'est plein que de ça. Quand il est rentré du Cameroun, j'avais deux sacs de 23 kilos. Il n'y avait que la nourriture dedans. Le dolet que mes belles seront lavées. Le héros. Pour conserver le héros, tu conserves dans le papier... Comment on appelle le papier ? Le papier ciment. Voilà. Ça suce bien la sueur, là, et tout. Je t'ai dit. Donc, moi, le poisson fumé, il m'a ramené plein de trucs ici. Pas le mignon, donc. Parce que le mignon, je trouve ici. Les bâtons. Il m'a ramené plein de la bouffe. J'ai tout arrangé. La peau, alors. Elles ont brûlé la peau. Bien, bien, bien. Elles m'ont envoyé. J'ai tout arrangé. Ça, il m'a mis au congélateur. Donc, quand il me lève, j'ai dit que j'ai le héros. Je n'ai pas le héros. Comme je trouvais l'huile ici. Je pense à ma bulle là-haut chez le chinois. Je fais. Je dis que j'ai vraiment mangé. Je pense que j'ai vraiment mangé. Moi, moi, j'adore cuisiner. Je te dis. Je te dis que moi, je vais avoir le frigo là, ma soeur. Il m'a dit que je veux le frigo. Avec, il s'appelle ça frigo LED. Je crois LED, oui, Wi-Fi. Un tout comme ça. Donc, quand tu as le Wi-Fi, je peux te brasser ma télé. Mais si tu as fait la suite, mon anniversaire en Vier. Parce qu'il m'a vu au Cameroun. Quand je vais rentrer, parce qu'il m'a dit n'enlève pas ça. C'est là, ça ne nous dérange pas. Ça reste là. Donc, c'est que quand je vais rentrer là, je vais trouver ça. Je ne me dérange même pas. Nous tous, on va seulement gérer la tête de Jean dans le frigo là. Quand nous, la tête, on nous embête. On va seulement dans le frigo là. On le gèle correctement et bien. Et là, nous, les accessoires. Oui, voilà, frigo connecté. Ça coûte encore cher, maman. Aux Etats-Unis, là-bas, c'est... Alors, là-bas, mais nous, ici, comme c'est un dollar. Elle est au Canada. Là, on fait des parties à l'Ouest au Canada. Il m'a dit que dans la société, où on a miné, il y avait ce frigo, il y avait ce frigo dans le salon. Dans le salon où il faisait les repas. Voilà. Alors, quand je suis le propre comme ça, pour le faire, j'adore. Oui, oui, le frigo existe depuis. C'est juste comme si c'est encore cher. Tu vois? Les gens évitent un peu. Ça existe depuis. Il y a même, apparemment, comment il s'appelle, c'est un mot chic, non? Je crois. Apparemment, il a aussi ça. Après, je ne sais pas. Comme je ne vois pas trop ces choses, la somme-là, elle manque trop. Quand tu avais du cocher, rencontré un homme qui a l'argent, elle te dit de regarder. Tu avais dit que l'homme est pauvre, il s'est debout. elle est debout de le quitter. Moi, je n'aime pas ça. De toute façon, de cocher la jeune. Après, chacun son truc, il y a des gens qui aiment bien qu'on les dise les choses comme ça. et là, mon voyage, il n'aime pas carré, il est trop que ça, il est trop que ça, il est trop que ça, il est trop que ça. Voilà. qui est matérialiste, qui est matérialiste, l'orée, t'as agressé à qui, dans le ferrette ? Hein, l'orée, t'as qui a matérialiste, là ? Je suis un peu perdu. elle dit à ma maison là il va livrer le gros frigo la main à ce moment que moi achetez ça chez le boulanger sachant que j'arrive là-bas je vois directement je pointe du doigt et on me donne le camion et me livrer comme ça que moi j'achète mes choses les trucs d'acheter dans ces discours là j'ai peur qu'on me livre pas et pas dans le magasin à côté mon chique oui elle me servait à l'être je la suive elle était dénié la nature bien c'est vrai qu'elle est matérialiste elle même elle dit aux gens qu'elle a l'homme à la maison que c'est elle qui m'a mais qu'est-ce qu'on fait aux autres je suis ah j'ai dit d'être à ma zone et tout ça là ça je commande à la maison oui je commande un livre des livres mais moi porter un gros d'appareil comme ça pour commander sur amazon j'ai moins peur et maman il fallait chevoulanger mon deuxième boulot c'est le service riteur on est venu en eau chercher l'argent et non dormir tu as raison maman tu as raison c'est toi qui connaît maman ta façon là c'est bien c'est toi qui connaît on n'est pas venu pour dormir le congosa c'est de temps en temps c'est de temps en temps on ne se ternise pas sur le congosa et oui moi je vais au cameroun bientôt là j'ai décidé que j'arrête d'abord de travail c'est quand je vais rentrer que je vais reprendre le boulot tu as raison ma gloria et que je t'ai bien raison moi j'aime dire les gens que prenons comme toi qui montrent la vérité aux gens ils sont par là faut tromper la jeunesse parce que la jeunesse ils nous regardent ils nous regardent ils imitent ils imitent les enfants les gens ils t'assoient la consamantie aux enfants les gens ne fais pas ci fais comme ça fais comme ça tu vas réussir oh 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 après quand ça va cuit cuit plus sur le coquille on va dire que l'on ne l'a pas pris ah non moi il est fini là mais les choses là je vais dire que ma fille elle va m'aider ah ah finalement c'est monté chez moi c'est monté à 16 ou tu vois vers la fin je vois c'est monté à 16 ouais ouais c'est tout à l'heure j'avais qu'une personne à une personne voilà c'est bon c'est bon voilà je suis prête là elle me servie un vélo de bélaise moi quand je suis à la maison comme ça je m'accorde j'ai le droit j'ai le droit c'est bien ma maison c'est bien tu as raison en trois ans dans mon métier j'ai acheté deux terres comme wouuuu bravo 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 tu as raison qui est venu ici s'assurer laisse les gens qui sont venus il y a maintenant qui est arrivé ici au lieu de chercher leur situation d'abord ils sont sous les clashs et en train d'insulter les gens qui les dépassent c'est vraiment c'est de dire la vérité en train d'insulter les gens qui les dépassent moi je n'ai pas m'en compris avant d'insulter quelqu'un ils devraient bien les garder j'en jure moi c'est vrai que le monde il n'a qu'un conjure est-ce qu'est-ce 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 c'est normal il n'a pas conjure il n'a pas qu'un conjure il n'a pas qu'un conjure il n'a pas encore il n'a pas encore et oui il est ici pour mettre les choses moi quand je suis mon conjure il m'a apporté comme ça au pays on m'a amené ici là on m'a tout donné donc je n'ai pas connu la vie de 100 papiers mon ex-mari dès qu'on lui disait qu'il faut ça il donnait il faut ça il donnait je n'ai pas moins trop connu la galère des papiers là mais mon petit frère a connu quand j'ai amené mon petit frère ici chez moi il a connu ça ce qui fait que quand il voit quelqu'un venir ici s'amuser avec son avenir je ne suis pas trop il te dit ça me fait trop mal ah les épices la gueule est rangée il voit quelqu'un venir ici gâter son avenir comme ça ça me fait très très mal je suis arrivé ici pour mettre des chocs tu te sois dans votre chèche je n'ai pas pris moi je ne vais pas venir ici à s'amuser je ne vais pas venir s'amuser j'aime l'Afrique, elle n'est pas en Allemagne c'est ce qu'on m'a dit je ne sais pas trop l'Afrique n'est pas en Allemagne on dit qu'elle est encore en Turquie mais elle manquait là en Allemagne après moi je ne sais pas trop c'est que c'est avec Tobi qu'elle parlait beaucoup notre fils Tobi qu'elle parlait beaucoup je te jure elle n'est pas seule elle est en Italie elle est même jeune elle est même jeune les autres qu'on a raté ils te prennent ils te prennent ils saignent sur toi oui 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 elle est perdue ils saignent sur toi on leur t'indique que non ma fille ne fais pas comme ça nous on a fait comme ça ici ça n'a rien donné non ils sont là d'autres sont dans leur camion dans leur camion là-bas ils te dirigent ce que tu fais oh ma fille tu es belle dans le camion elle dit que oui ma fille c'est ton bloc n'insulte pas tes grandes tes grandes soeurs nous on est arrivé si on l'a fait comme ça on n'a jamais réussi ils ne venaient pas c'est ton bloc voilà excusez-moi madame ça va aller chercher le bêle ça va aller chercher le bêlezn c'est un bon verre voilà à votre santé c'est l'heure de la périssime j'attends moi j'allume le four je vais vous montrer encore un peu ça veut dire que j'aime charmer j'aime charmer j'aime trop vous déranger j'aime trop vous déranger j'aime vous charmer voilà mon poisson qui est prêt avec le myanda je veux le passer au four il y a déjà l'huile au four je veux que le four chauffe un peu je mets dedans et à 21 ans quand mon chéri arrive on sent ça on mange les doigts de plantain qu'elle trouve là pour ma fille parce que le myanda souvent cela dépasse pour manger donc voilà ah ouais voilà attendu quoi l'autre a dit quoi que maman ma boisson ma boisson pouvait vraiment jamais ton nom je l'aimais tiens à mon nom je l'aimais maman tu as vu ce qui s'est passé avec de mamie et fleurs de l'île bon je vous jure que le tu es de cela j'ai failli perdre vous voyez pas d'or je suis revenu ça a sauté comme ça boum et puis je suis revenu mais pas dix mois si vous me voyez et depuis j'ai du lait ce n'est pas qu'on a signalé c'est juste que ça saute ou c'est moi qui fabuleux comme je suis en train d'utiliser le pied pendant dix mois sur mon voyeur loretta vous êtes là voilà merci merci maman j'ai eu peur que j'étais parti et pas que j'ai perdu le direct on a celle là où faisons d'accord tant pis parce qu'on a resté là voilà donc je disais que moi je n'ai même pas ma pitié d'elle maman parce que c'est quelqu'un dieu a dit aimez-vous comment aide-toi le cercle t'aiderant donc c'est quelqu'un elle même n'a pas pitié de son corps pourquoi c'est moi qui doit venir avoir pitié d'elle non 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 elle n'est pas seule elles sont nombreuses à la le voile sans sa pape et j'ai la vie qui sont là pour faire le gros commentaire insulter les gens qui les dépassent moi j'ai dit je n'ai même pas mon utac le blanc m'a pris au cameroon paque la france j'ai accouché paque l'algérie le surinam monte et descendre il a un moment donné j'ai dit non pas j'atterrisse je reste ici je n'ai jamais pu m'a logé ça fait je sais pas mon dernier fils avoir 17 ans enfin le dernier que j'ai eu avec mon ex-marie ça fait dix-huit ans que je suis française celle là il ya des gens comme ça c'est avec leurs doigts pleins de panache parce qu'on a dit qu'avec leurs doigts pleins de panache ouais ça a grimpé elle m'a ça je vois 18 et 17 ans dix-huit personnes connectées ce sont les enfants que même ça n'a pas accouché les avortements norma même ça n'a pas accouché il ya les avortements au pays là-bas tu sais bien comment moi j'aime j'aime voir la petite blé j'ai vu ses web-séries ou est tournée avec un gars là qu'on a fait rendu c'est rendu nous avons dit non j'ai tagué j'ai dit que c'est toi ici m'a répondu que oui c'est elle mais j'ai joué les coups métrages la bien et maman après du jour au lendemain je la vois je passe tôt en tête de framponnée america de l'ombre du groupe de l'eau c'est du rôtre et où c'est du rôtre et où c'est du rôtre et où l'enfant c'est qu'il attend qu'il a menti j'ai pas mis le soutien mais c'est ne sont pas asymétriques on dit la reine de bio mais c'est ce qu'on de vous de vous cinq enfants niac les cinq ont été jusqu'à arracher le morceau mon deuxième fils et ma cinquième fils ont failli arracher le morceau partir avec les deux données sortent été le deuxième un an six mois la dernière là si je ne forçais pas non la petite là elle faisait les coups métrages si tu regardes le confinement le gars là ça fait quoi rendu quelque chose comme ça le gars la fait bien elle jouait la mère le rôle de la mère d'une fille qui était matérialiste qui voulait que son fils épouse un homme riche et du cameroon pas mal à petit à l'est là en fait dans une spirale a commencé à insulter tout le monde est ce qu'ils étaient des rêves parce que j'ai dit que mon tour va arriver là-bas je suis continue je n'ai pas pu voir ces choses à l'âme je ne me suis pas déconnecté qu'à la durée comme alors quand même qu'elle en directe mais je vais pas ou alors je reste à la fenêtre j'essaie de voir les pieds par son histoire qu'elle est sorti avec un venu défendre autre histoire je vais pas trop sur mon mur surtout qu'elle a commencé encore à appeler d'ailleurs le qu'ils aient ma fille ma fille a commencé à appeler la reine des ténèbres j'ai dit wow on va où en tout cas elle n'est pas seule moi je dis toujours elle n'est pas seule après on y peut rire on y peut rire quand on choisit ça on peut choisir on le laisse non pas les numéros mais c'est pas le numéro bon je vais pas les faits la plus belle il ya les aux caramels salés et à leur nature voilà nature celle là il est caramélisé j'aime bien et je vais très bien dans cette maîtrise après c'est comment ce qui s'est passé dans la gène même pour le four la 50 ça reste un peu chaud pour n'est pas trop désigrater même les millions de là je papote un peu avec vous c'est pas quelle heure il est là il est voilà dans dix minutes mon chéri va garer il a fait bon aujourd'hui je suis sorti un peu à pied parce que mon fils il a pris ma voiture il n'est pas tout travaillé avec mon monsieur veut pas sortir sa voiture et la première voiture a été avec moi j'ai marché un peu à pied là c'était très bon avant de venir à l'avenir faire la cuisine dans ceux qui veulent la recette de maîtrise qui savon a dit des bocs je vous envoie ça très facile à l'écraser par contre avant d'écraser dans le moulinex parce que les dents de moulinex sont souvent pas ne sont pas très fort tu concasse d'abord bien parce que les gens sont là tout ça les poivres là le surtout les rondelles et le pd là tu concasses bien avant qu'à ça devienne dans la poudre que tu as bien concassé tu en vois maintenant ça dans le moulinex tu écraser facile ça s'écraser facilement ouais merci beaucoup vous êtes nombreux j'avais relancé le direct au début quand j'ai commencé je montrais mes recettes et tout je voulais dire que j'ai tout fait même là tout à l'heure ça voulait partir mais j'ai rattrapé vous voyez un bon direct comme ça sans insultes sans se bousculer même comme personne n'est entré pour intervenir c'est toujours bon voyez j'ai vu mais vous avez monté peut-être jusqu'à 20 je suis contente j'ai pas besoin d'insulter voilà donc je vous remercie vraiment de votre temps parce que moi j'ai fait d'abord et qu'avant de lancer le direct je regarde la reçue la toile s'il n'y a pas un fin quelqu'un d'important comme tata lolo pasteur supérieur la remède bio black beauty si elles ne sont pas en direct je lance ma part c'est ça en direct ça sert à rien parce que si je lance et c'est que la plupart des gens ne peuvent pas quitter la rue ni si on dirait donc je vais être d'abord de voir s'il n'y a pas d'embouteillage sur la toile et c'est là où je lance mon direct et moi je peux pas lancer le direct à plus de 20 heures c'est mon chéri à la maison il n'aime pas trop ça ah voilà tu vois tu dis que tu écrasse d'abord l'appareil moulin à café voilà moi je tape d'abord ici j'ai mon truc en pierre là que j'avais trouvé chez le chinois comment c'est dur sur la pierre je casse d'abord ça là-dedans bien avant d'envoyer ça à mon direct donc moi à plus de 20 heures je mets mon téléphone en mode vibreur mais ça m'empêche pas de regarder direct quand on a fini de manger je m'avais dans la chambre lui regarde ses matchs au salon je regarde les directs moi je peux rester sur les directs jusqu'à 3 à 4 du matin c'est pas son problème du moment où je suis à côté de lui l'autre jour elle veut bien y aller à lancer le direct il était une heure du matin elle voulait que j'intervienne j'avais refusé son appel je suis parti aux toilettes parce qu'il était que chaque temps de voir j'ai dit j'ai décroché j'ai dit que mes parents mon chéri et là je vais parler un peu j'ai parlé un peu ce qu'il était parce que moi je suis respectueuse je ne veux pas et je ne l'amène pas trop sur les réseaux sociaux il est dans son coin il a son facebook son facebook c'est pour ses amis pour lui je suis même pas amie avec lui parce que quelqu'un dit cela qu'il va aller le chercher sur facebook on va pas le trouver parce que je suis pas amie avec lui je veux même pas la sa vie j'ai ma vie on est sur un sap voilà on prend des nouvelles ailleurs que facebook 1 donc voilà donc à il est là à partir de 21 ans on peut aussi vivre on peut m'appeler j'ai décroché un peu souci je parle tout ça c'est limite là je regarde mes directs je mange je vois comme là je bois un montré devant comme sur le poisson le vin blanc j'aime bien le souterne ou alors le bon basiliens j'adore où il ya le pachirin que du vide bill allez bovins c'est le vin des femmes tu vois ça tu es tranquille que selon ma sommet qui serait permis ça regarder alors mais parce que il me connaît le jein des années1 à 19 a 1 c est la 15 minutes pour réussir il sentait bien qu'il voit parce qu'on commence à combiner l' Sexe chen интересно les gamènes tout on aime bien les condiments verts on aime bien pour assaisonner pour assaisonner mais moi quand je vais faire le poisson je n'ai pas le poireau mais j'ai luise gloria dit que tu peux mettre la tige du poireau moi j'ai peur parce que les condiments verts ça rend un peu le truc amer donc je fais c'est quand je vais faire la viande ou le poulet que je mets le poireau je vous fais le congrès ici je sais pas si vous connaissez le congrès vous savez que le congrès c'est les condiments verts je vais avant de faire je vais prévenir même deux jours à l'avance que je vais faire le congrès c'est un outil de ma c'était la spécialité de ma mère je vais faire le congrès ici pour le tarot je vous promets de quoi ce week-end je voulais le faire le week-end parce c'est comme je vous ai expliqué mon frère était malade donc je vais vous faire le congrès même si ce n'est pas avec la chèvre parce qu'à ce moment on ne tue pas trop la chèvre en ce moment mais ce n'est pas avec la chèvre je le ferai avec la viande de bœuf ou le la queue la queue de bœuf ça ce c'est aussi bon je vais vous faire le congrès ici un jour vous allez voir donc voilà je suis bien contente que vous soyez vous êtes bien connectés aujourd'hui on a bien rigolé le poisson est là au fond comme monsieur papa ne vient pas ménager parce qu'il s'est arrêté sur le canton olivier à intermarché marcher et il ne commence pas tu peux encore c'est peut-être 30 minutes en voiture par moi ce qu'il croit si bon mais je vous disais je suis vraiment contente que vous soyez je fais avec le mouton et ça de loup ouais le congrès est très bon avec le oui le mouton oui mais le mouton un peu fort et gloria luis le mouton moi je le fais plus le chou comment ils appellent ça chouchou ils appellent ça comment tu sais la viande qu'ils font cuire dans le four après ils découpent l'oignon avec la moutarde ils versent dedans comment ils appellent ça arrête de bouger ça le chouchou il ya ça non là j'ai jeu moi le mouton je le fais plus brisé dans le contre il peut faire soit la queue de boeuf soit les pattes comme tu dis soit la viande de boeuf ou alors le port même avec le port c'est bon j'ai une ancienne copine à moi quand elle dit ancienne je ne la vois plus c'est pas où elle allait la déménager n'est plus si elle est à la frontière de la suisse là bas elle est bien mais ça c'est la commande contre avec le port et tu grilles d'abord bien le porture ici tu mets ton planter après tu installes dans le port dessus tu laisses les condiments a met la main sur la tête alors moi je mange et j'aime beaucoup africains on me dit que c'est ça moi il ya un instant sur ça tu m'as dit que c'est ça qui me coûte cher il dit que vous voulez qu'elle fasse comment votre truc de steak à chair des nouilles avec les crèmes fraîches je suis pas là dedans tu vois c'est tout la dame au frigo c'est mon fils moi je c'est rare qu'on me voit faire la nature européenne pic comment on dit ça spaghettis bolognaise oui j'aime bien mais j'aimerais d'abord plus africain que le reste c'est vrai que ça coûte cher quand même chez chemin va éteindre la lumière au couloir et tu laisses oui voilà tu as vu françoise moi même je trouve que la viande au mouton est fort mais moi quand je fais ma viande au mouton c'est vrai que ça va pas enlever tout l'odeur j'ai à la fin quand j'ai fini de le briser et allume allume la lumière maman non allume s'il te plaît actuelle mais c'est bon quand j'ai fini de le briser au fou dès que j'ai découpé comme le soya je découpe l'oignon je vais là j'avais la moutarde je vais ce dessus j'attache dans le papier ciment peut-être à vous pas le papier ciment vous savez pas ce que c'est ce qui ont connu le ciment au pied c'est ça ce papier j'attache bien le bas je remets au fou sa sauce est trop bon le mouton c'est vrai que le mouton est fort il y a des gens qui n'aiment pas moi j'aime bien mais au four est pas pas dans le congé doit faire le condamné le mouton le congé soit je le fais avec les pattes les pattes de boeuf la queue de boeuf la viande de boeuf le poids ou la chèvre c'est vrai que le mouton est cher elle n'est pas cher fort amour voilà maman c'est fou que le poids ça va cuit là on attend papa c'est la pluie laisse comme ça maman toi tu es brûlé c'est allumé oui c'est allumé mais là c'est pas allumé si si c'est allumé aujourd'hui maman pour la prière pour la prière d'aujourd'hui lavez vous comme d'habitude que je vous explique toujours de vous lavez avec votre fait votre bain de sel le pain de le bain de sel peut se faire tous les jours comme tu peux sauter des jours moi là parce que j'ai mes règles dont j'arrête de le faire mais quand j'ai pas mes règles je me lève le matin souvent mes premières urines moi je vous le dis je mets mes premières urines je mélange avec de l'eau je mets le sel je me lave après je me rince c'est quand même les urines à 4h du matin après le matin maintenant tu te laves normalement ça ça purifie le corps et la prière d'aujourd'hui il faut lire le somme 95 l'explication il faut que j'entre dans le somme dans de l'explication sont 95 tu lis tu médites fait appris et tu dors tu demandes tout ce que tu veux au seigneur il te donnera c'est qu'il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle moi j'ai un de mes enfants et c'est qu'il me dit souvent que il ne prie pas et lui et moi c'était la bagarre mais il a grandi il a 22 ans j'ai laissé jusqu'à 17 ans mes enfants là l'église avec moi tu me connais pas tu veux habiter dans ma maison tu vois pas la main est-ce que ça c'est comment ils ont été majeurs mon dernier là il va avoir 17 ans je la mène encore le dimanche on va à l'église ça veut pas dire que parce que tu vas à l'église que tu crois beaucoup en dieu non juste que voilà de temps en temps il faut aller remercier le seigneur des merveilles qui fait pour nous parce que je vous jure que cette histoire c'est que dieu m'aime beaucoup il nous aime tous et il nous aime vraiment tous donc pour vraiment même quand tu n'as rien à demander à dieu tu le glorifie tu le remercies l'oréa tu as le nom de la gloire je remercie beaucoup le seigneur pour les merveilles qui l'a fait ma vie quand tu veux prier et que tu te dis que tu as tout tu dis seigneur qu'est-ce qu'est-ce qu'un côté de maille de plus que la santé la gloire donc voilà donc qu'est-ce que je vous dis à quel il est 20 heures je vous fais des gros bisous je suis sûr que parmi vous il y en a qui veut passer à table moi mon chéri a ralenti et peut-être dans 30 minutes il serait là je vais continuer à boire mon belle est dans certains de vous on va se retrouver dans les directs si vous n'êtes pas bloqué chez les gens je vous dis à tout à l'heure passer une très bonne soirée pour ceux qui ne veulent plus se connecter bonne nuit et à bientôt on fera des merveilles je vous embrasse tout ce bijou c'est pour vous tous sans exception moi je vous aime et bon appétit